Bonjour, on programme notre Lego EV3 à l'aide de l'application en ligne, donc sans installation, MakeCode. En arrivant sur le site, vous avez ici vos derniers programmes que vous avez réalisés sur le poste de travail. C'est dans les cookies, donc si vous voulez partager sur une autre plateforme, un autre ordinateur, on vous montre tantôt comment. Donc ici, carré 2 pour l'instant, donc ici on arrive sur un programme vide où j'ai une boucle pour toujours au démarrage. Vous avez ici le simulateur, donc ça peut être intéressant de voir est-ce que ça fait réellement ce que je veux ici à gauche dans le simulateur, donc ça c'est une des forces de l'application MakeCode. Pour la brique, j'ai un moyen de débuter ici lorsque seulement le bouton sera pressé, donc tel bouton sera appuyé, donc ça évite peut-être que le robot démarre sur la table et tombe par terre. Je veux faire un carré, donc ici je vais venir chercher les moteurs tank, donc je vais pouvoir faire tourner, avancer, simultanément avancer, reculer, tourner selon le sens de mes moteurs. Donc ici, moteur B et C, j'ai en cliquant sur le plus la possibilité de changer les rotations ou degrés secondes, millisecondes. Bouton droit dupliqué encore ici pour copier le bloc. Encore une fois ici, je veux le faire tourner, donc soit que je joue avec le curseur dans le bas ou tout simplement je viens écrire dans l'espace un moins 50, donc ça inverse un des deux moteurs, je devrais à ce moment-là pouvoir tourner et je peux ajuster la rotation également. Dans les boucles, je vais pouvoir venir chercher ici une boucle, répéter quatre fois. Donc mon programme, je ne sais pas la dimension du carré, je ne sais pas si ça va fonctionner, donc il faut l'essayer. La façon que ça travaille Lego ici avec mes codes, c'est qu'une fois connecté sur le port USB, le robot est reconnu comme un genre de clé USB, donc vous téléchargez ici Lego un fichier que vous pouvez venir copier. Donc on a ouvert le fichier téléchargé et je viens tout simplement le mettre ici, donc je le colle dans la clé USB Lego EV3 et là, lorsque j'appuierai sur le carré, le programme va démarrer. Vous pouvez également faire des connexions Bluetooth, on vous montre ça dans une autre vidéo. Vous voulez garder le programme, donc vous dites, ok, je vais changer sûrement d'appareil la prochaine fois, donc vous pouvez partager ici, il faut le publier, donc ce n'est rien de grave. Donc on peut fermer ça et là, ça vous donne une adresse de partage. Donc ça ici, lorsque j'envoie ça à quelqu'un, il va pouvoir ouvrir une copie de votre programme. Donc c'est une façon de garder, d'enregistrer un programme pour pouvoir le continuer plus tard ou le partager avec une autre personne. Donc l'interface de MakeCode n'est pas parfaite, vous allez rencontrer peut-être des certains bugs à un certain moment, mais elle va quand même assez bien pour faire, entre autres, la simulation pour un enseignement de distance ou juste pour tester un peu ce qui se passe à l'écran ici avant de faire des vrais tests. Bon les gars.